La comparution forcée de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kasori Fofona n'a pas eu lieu ce jeudi 1er juin 2023 devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. À mieux place de leur comparution avec le prévenu qui était pourtant très attendu à l'audience d'aujourd'hui, les avocats de l'ex-chef du gouvernement ont plutôt formulé une demande de mise à liberté de Kasori Fofona. À la reprise de l'audience, la Cour a rejeté la demande de mise à liberté de Dr Ibrahima Kasori Fofona. Les déclarations du ministre public faisant savoir que les gars ne m'ont pas eu accès au prévenu et au constat de ce que les conseils de ce Kasori Fofona qui nous ont saisi n'ont pas gagné aussi comparaître, rassable, voire au moins défendre cette peur de ce qui nous ont soumis. La Cour constate le défaut de comparution des conseils de M. Ibrahima Kasori Fofona en dépit de la demande formulée. En conséquence, rejette la demande de mise à liberté provisoire de M. Ibrahima Kasori Fofona. M. le procureur, c'est vous qui nous avez dit que vous avez eu des difficultés. Bon, c'est vrai que vos cadres n'ont pas eu accès à lui, alors que M. Ibrahima Kasori Fofona est détenu sous votre cadre. Maintenant, quel est le délai que vous pouvez avoir pour le faire comparaître ici pour que l'on puisse donner une suite, qu'on constate tout ce qui se dit ? Après cette décision de la Cour, la parole revient aux parties présentes et en premier lieu, le médecin est public pour donner leur position par rapport à la suite à donner dans cette procédure. Le procédure est dans un centre hospitalier, surtout c'est des domaines de lutte. Il y a des choses qui relèvent exclusivement de la compétence d'un médecin. Pourquoi aujourd'hui les gardes n'ont pas pu la voir ? Parce que les médecins disent qu'il est sous machine, par-ci, par-là, par-ci, par-là, donc on n'en parle pas. À chaud comme ça, on ne peut pas vous dire exactement dans combien de temps nous pourrons nous faire venir. Nous pourrons simplement peut-être demander la quinzaine, le temps pour nous d'observer ce qu'il y a à observer. Peut-être que si ces avocats eux-mêmes étaient présents ici, ils connaissent mieux l'état de leur client que quiconque, ils pourraient donner un timing au bout duquel il pourra venir. Mais moi, je pense que cette comparution-là, M. le Président, honorable assessor, au-delà même de la maladie, c'est bien de la mauvaise poids caractérisée dedans. De toutes les façons, on n'a rien comme décision, il n'y a que la cour qui reste au-delà. Nous voulons simplement demander la quinzaine pour voir en temps d'observation. Ensuite, c'est l'avocat de la partie civile qui exprime ses intentions sur la question posée par la cour en ce qui concerne le défaut de comparution du prévenu. Le docteur Emmanuel Akasoli-Fofana. En plus de ça, moi, je vais lui proposer peut-être que la cour, on demande la vie médicale, l'un des médecins traitants de le docteur Emmanuel Akasoli-Fofana pour savoir effectivement de quoi il souffre et il a besoin de combler le temps de traitement. En fonction de ça, peut-être que nous serons tous situés et l'Union se tiendra en fonction de l'avocat de l'avocat qu'on est en sécurité. Pour cela, renvoyer cette affaire à deux ou trois semaines pour connaître tous ces aspects-là, ce n'est pas une nouvelle chose. Après avoir écouté les deux parties, la cour annonce qu'on va se condenser sur l'attitude du prévenu et de ce conseil. Il n'appartient pas à la cour de venir défendre les pièces produites. Donc ce n'est pas à nous de faire lecture à la place de ceux qui nous ont soumis alors qu'ils ont eu le temps de venir même dans nos bureaux. La cour a besoin d'un minimum de respect quand même. On a beaucoup de respect pour tout ceci, c'est pourquoi on a tout ce temps. En renvoi, rien que les renvois-là impliquent beaucoup de respect pour tout le monde parce qu'on veut que vraiment ces droits soient soignés. Ce soir, il n'est pas un coupable désigné. Il vient pour nous aider à faire manifester la vérité. Mais quand il y a des difficultés, on veut savoir qu'est-ce que sont ces difficultés. En gros, il faille nous les expliquer, défendre tout ça. Mais comme ce n'est pas le cas, on va apprécier tout à l'heure ce qu'il y a de faire. Mais avant, le procureur spécial à l'étouré demande à la cour d'adresser un courrier à la clinique pasteur pour savoir ce qu'il y a réellement sur la santé de Kassoui Fokona. Vu que nous sommes déjà en phase de juge et qu'on ne connaisse pas, si vous voulez, le programme de ces médecins, proposons à la cour de faire ouvrir l'adresse de la clinique pasteur via, je veux dire, via le médecin traitant de M. Brémo Kassoui Fokona, l'adresse de la clinique pasteur. Pour qu'à écrit, il puisse vous dire ce qu'il en est réellement. C'est aussi une possibilité. Ce que vouloir le faire venir ici, on ne sait pas quel va être le programme qu'il va venir là-bas. Et les médecins, vous connaissez, ils sont... Quand ils objectent le fait qu'il y a un patient qui a besoin incessamment d'eux, il ne peut pas le quitter, c'est des raisons vitales. Mais un courrier adressé à eux pour qu'ils répondent et vous disent ce que vous souhaitez, qu'ils vous disent les détails que vous souhaitez qu'ils vous donnent. Moi, je pense que c'est plus opérant que d'exiger qu'ils comparaissent ici pour qu'ils soient entendus et en quelque qualité que ce soit. Telle est la proposition du ministère de M. Brémoire, je vous remercie. Cependant, la Cour dispose d'un rapport médical fourni par le médecin traitant sur la santé de l'ex-premier ministre. Le procureur spécial, après l'avoir lu, a sollicité de la Cour que ce rapport soit rédigé de nouveau et de la façon la plus saine. Ce que je vois ici, il y a trop de termes techniques dedans. Ces médecins-là, ils doivent comprendre que quand ils établissent des documents comme ça, ce ne sont pas des spécialistes qui vont lire et chaque fois que des choses comme ça viennent, ça va être interprétation. C'est pourquoi, moi, je réitère ma demande, parce que nous, c'est le français ordinaire que nous parlons. Ça, c'est un autre vocable qui est là. C'est un autre domaine. Tels que vous vous sentez à l'aise dans le lexique juridique, M. le Président, ces gens-là se sentent à l'aise dans leur langage comme ça. Et nous, nous ne comprenons rien de ce qu'ils disent. Si ce n'est pas eux qui expliquent ça dans un français que nous, nous pouvons comprendre, que moi, je vais appeler français facile, sans s'enfermer dans des termes médicaux, techniques, parce qu'ils peuvent expliquer ça dans le langage que vous et moi et les autres comprenons. Ils peuvent le faire. Moi, je pense que si vous leur demandez ça, ça ne sera pas tôt, ils pourront prendre le temps pour répondre et comme ça, on saura ce qu'il faut ensemble à l'audience ici, après avoir recueilli les opinions des uns et des autres, ce que la Cour va décider. Même constant du côté de la partie civile qui sollicite également de la Cour que ce rapport soit rédigé dans un langage accessible. Des explications détaillées, un langage ordinaire, accessible à la Cour et à toutes les parties, pour savoir effectivement ce qu'ils ont constaté dans le dossier médical du docteur Réa Macassoli-Fofana. Pour ce faire, M. le Président, vous avez deux options. La première option, c'est ce que le ministère public planté par le procureur spécial a évoqué tout à l'heure, apprécier un courrier, c'est-à-dire un médecin traitant qui va vous répondre par ce courrier. peut-être qu'il n'y a pas... Il serait pris peut-être à la clinique avec d'autres patients dont les cas sont critiques. Donc, il pourrait vous répondre par écrit en détaillant, en expliquant pour que tout le monde soit en mesure de comprendre l'état actuel du prévenu. ça vous permettra de prendre une décision en toute connaissance de cause. Deuxième option, c'est ce que vous avez certainement évoqué, c'est-à-dire le renvoi de l'affaire pour la comparaison et de Kassoli et de son médecin. Pour la comparaison de Kassoli, je ne sais pas si son état lui permet de comprendre, mais pour son médecin, si vous ne retenez pas la demande du ministère public concernant les cris, comme je l'ai dit, aussi exposés au préalable, vous pouvez quand même vous donner le renvoi pour permettre au médecin de venir ici, là-bas, à défaut, notamment les cris qui devra vous déposer et venir l'aspirer. C'est-à-dire, on va vous répondre aux questions. À l'issue de ça, nous estimons que la course sera éclairée et elle prendra sa décision, comme je l'ai dit tantôt, en toute connaissance. donc vous avez la possibilité entre les options, entre les deux, celle qui vous paraîtra plus pratique, nous vous invitons à aller dans la chance de faire le président. honorable. Finalement, la Cour accède à la demande des deux parties et renvoie cette affaire au 19 juin 2023 pour la comparaison du médecin traitant. M. Ibrahim Akasori Foufana et celle de son médecin traitant actuel. Invite son médecin traitant à l'effet de produire à l'audience ainsi indiquée un rapport au contenu accessible à la compréhension de la Cour. Merci. Merci.